Bonjour à tous, bienvenue à l'Étang des Aulnes. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Étang des Aulnes, je vais vous faire un résumé rapide. L'Étang des Aulnes, le Conseil Général a acquis ce domaine départemental dans les années 80, en 1988. Ce n'est pas du tout un affleurement de la nappe phréatique, mais c'est un étang qui récupère les eaux de ruissellement du bassin versant et les eaux liées aux activités agricoles. Pendant longtemps, cet étang a eu un fonctionnement qui était finalement à l'inverse d'un espace naturel. C'est-à-dire que le niveau d'eau montait en été et dû justement à l'arrivée en masse de l'irrigation. L'été, on a cité une montée des eaux et l'hiver, le niveau des eaux diminuait. Donc, on a constaté une perte de à peu près 50% de la roselière sur cet étang dû à ce dysfonctionnement. Et du coup, suite à ça, il y a eu un plan de gestion de fait et le Conseil Général a décidé de réhabiliter cette zone humide en mettant en place un ouvrage de régulation qui est en aval de l'étang. Donc, une martelière qui nous permet de maintenir le niveau de l'étang en été à un niveau très bas et ainsi retrouver finalement un fonctionnement naturel. Voilà. Et donc, on surveille ça. Là, finalement, cet ouvrage-là a été fait en 2014. On en est à la première année d'études finalement parce qu'on suit un petit peu l'évolution de la biodiversité. Voilà. Donc, on mesure la roselière et puis aussi toutes les espèces qui sont liées. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans cinq ans pour voir effectivement si cet ouvrage a pu aboutir à l'objectif. Voilà. J'ai le plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui pour une journée d'échange sur les zones humides organisées et animées par le réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques. Ces zones concernent des milieux très divers. Tourbières, étangs, zones alluviales, bramores, prairies, inondables, marais, lagunes et j'en passe. Les acteurs et les gestionnaires de ces zones sont également très divers. Le but de cette journée est de leur permettre, de vous permettre, de vous rencontrer et d'échanger sur les méthodes et les outils de gestion existants au travers de retours d'expérience. Nous espérons contribuer ainsi à faire évoluer la gestion de ces zones humides. D'abord, je tiens à vous dire en quelques mots comment a été préparée cette journée. Le RRGMA, donc Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux Aquatiques, a piloté un groupe de travail constitué de gestionnaires de milieux aquatiques, de gestionnaires d'espaces naturels et d'institutionnels. Et les premières réflexions ont fait apparaître la diversité des acteurs impliqués dans la gestion des zones humides. Communes, EPCI, syndicats, parcs, associations particuliers, mais aussi partenaires institutionnels comme l'État, l'Agence de l'eau, la région et les départements. Progressivement, un nombre toujours plus grand d'acteurs a été associé aux réunions de ce groupe de travail. Et de même, dans cette salle aujourd'hui, vous constituez un large panel de gestionnaires et nous avons souhaité vous offrir la possibilité d'échanger et d'enrichir mutuellement votre vision de la gestion de ces zones humides. Pour cela, la journée débute par une approche historique et réglementaire de la gestion et s'articule autour de deux tables rondes. Les interventions portent essentiellement sur des retours d'expériences concrets où chacun de vous pourra glaner des éléments de connaissance et de méthode. Deux plages importantes ont été réservées aux discussions et aux questions. L'une en fin de matinée et la seconde en milieu d'après-midi après la deuxième table ronde. N'hésitez pas à prendre la parole au cours de ces moments privilégiés pour vraiment échanger et animer la réunion aussi un petit peu avec ce que vous avez en tête et les questions que vous pourriez vous poser à l'issue des différentes interventions. Dans la deuxième partie de l'après-midi, les réseaux d'acteurs, réseau régional gestionnaire de milieu aquatique, réseau régional des espaces naturels et pôle relais lagune, présenteront leur lien avec la gestion des zones humides et les actions et les outils qu'ils proposent à leurs membres. Voilà, c'était juste quelques mots pour vous dire un petit peu le déroulement de la journée. Je vous souhaite une belle journée de travail dans ce cadre magnifique au bord de l'étang des Aulnes. Et j'en profite pour remercier le conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'avoir mis ce lieu à notre disposition aujourd'hui. C'est vraiment un superbe endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada